Dans un instant, le sport amateur dans toute sa splendeur, ce sera avec le rendez-vous désormais hebdomadaire avec Rematch et les meilleures actions du sport amateur donc sur les terrains et sur les parquets girondins et même de la région à retenir et commenter avec Pierre Husson et Franck Siasen que vous connaissez maintenant. Nous parlerons également pourquoi pas un petit peu aussi de foot parce que Pierre Husson est un spécialiste de foot. Il nous parlera peut-être du potentiel éventuel, peut-être on ne sait pas, entraîneur des Girondins de Bordeaux ou pas. Mais tout de suite avec Laurent Baudiné, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous parlons du marathon. Alors logiquement, on aurait dû vous accueillir pour vous demander alors comment ça se prépare, comment ça se passe. Et là en fait, si vous êtes là, c'est pour nous expliquer pourquoi en revanche ce marathon est reporté, reporté du 27 avril au 26 octobre. D'abord un, est-ce que la décision a été difficile à prendre ou en tout cas à avaler ? Alors difficile à prendre, oui, on est effectivement très triste puisque donc tout le monde se prépare. Donc évidemment les coureurs les premiers, mais aussi les bénévoles, tout ça d'organisation. Difficile à prendre, non, parce qu'il suffit d'être lucide, responsable, de savoir qu'il y a des troubles, des mouvements sociaux qui malheureusement ne permettent pas de réunir toutes les conditions de sécurité nécessaires à ce genre d'événements populaires, 20 000 coureurs, 60 000 spectateurs, 2 000 bénévoles et que les conditions n'étaient pas réunies et donc avec les services de l'État, avec les collectivités et le club, notre prestataire, évidemment qu'on ne pouvait pas maintenir cette organisation au 27 avril. C'est terrible quand même parce que là on était derrière dans la dernière ligne droite avec effectivement les inscrits, les gens qui se sont inscrits et donc qui ont pris leurs précautions, qui sont préparés pour ce marathon, les bénévoles et vous dites à tout ce monde-là, stop, rendez-vous dans 6 mois. On dit à tout ce monde-là, vous avez 6 mois de plus pour vous préparer, ce qui peut aussi être une bonne nouvelle. Alors voilà, on va le prendre avec humour, nous sommes après ce moment de tristesse, clairement, nous avons aussi un moment de soulagement puisqu'à un moment donné, l'annulation pure et simple se dessinait et... Ah oui quand même, c'était possible. De concert, grâce à une très bonne coopération avec les collectivités, Ville de Bordeaux, Pessac, Méniac, Talence, les services de la métropole, les services de l'État et notre prestataire, nous avons trouvé cette solution pour maintenir cette grande fête populaire cette année en 2019, donc qui est reportée au 26 octobre. Est-ce que la formule va être modifiée du fait effectivement de la date ? Il fait un petit peu plus fréquent avril, voilà, est-ce que ça va... On garde le même principe ? Globalement, nous maintenons le même principe, un départ commun à 20h, place de la bourse. Avril, octobre, ce sont des météos sensiblement similaires, donc on sera sur le même format, donc avec un départ groupé entre semi-marathonien et marathonien. Nos marathoniens qui partent après de Bordeaux pour aller sur Méniac, Pessac, Talence, et nos semi-marathoniens qui resteront dans le centre-ville de Bordeaux. Est-ce que vous avez eu des coups de téléphone de coureurs un peu énervés en vous disant tout ? Ecoutez, moi je me prépare, c'est pas possible, non ça va ? On a quelques manifestations de coureurs, aujourd'hui ils sont en attente effectivement de notre proposition, donc là il y a une communication déjà qui est partie évidemment envers nos 11 000 coureurs qui étaient déjà inscrits. 11 000 inscrits, on va leur expliquer dans quelques jours, enfin leur proposer les dispositions de report, donc au 26 octobre, beaucoup qu'on prenne. On fait la fête, c'est une fête, on a dit, alors évidemment sportive, mais aussi festive, je rappelle qu'il y a une vingtaine de groupes musicaux sur le parcours, donc c'est une grande fête populaire, le prérequis c'est évidemment la sécurité. – Et si vous étiez parti finalement, non pas le samedi, mais le dimanche, c'était pas possible dimanche ce soir, parce que le lundi matin effectivement, oui. – Pour tout vous dire, nous sommes entre nous, on se dit tout, cette alternative effectivement a été travaillée, a été discutée avec les différents services municipaux, mais aussi avec les services de l'État, non ce n'était pas possible. On met énormément de matériel dans la rue pour accueillir aux vieux. – Et forcément le matériel est déjà présent le samedi pour le dimanche. – Voilà, exactement, donc ça ce n'était pas possible. La deuxième chose, et ça les services de l'État vous le disent, M. le Préfet vous le dit, les services de l'ordre, les équipes, qu'elles soient des policiers municipaux, mais aussi des brigades de gendarmerie que nous utilisons pour le marathon, sont aujourd'hui sur sollicitées, sont en état de fatigue, et donc il n'était pas envisageable de pouvoir les mobiliser ce jour-là. Donc c'est ce week-end-là, que ce soit le samedi ou le dimanche. Voilà, donc on a pris cette décision qui pourrait être, on pourrait dire, la moins mauvaise solution, mais au mois d'octobre, 26 octobre, c'est à peu près les mêmes conditions que le mois d'avril. – Mais pourquoi octobre ? Il n'y a pas de week-end, je ne sais pas, moi, début juillet, fin juin ? – Un marathon, on évite de faire courir les athlètes l'été, en plein cagnard. – Ou la nuit ? – Oui, oui, mais même l'été, il fait très chaud le soir. – C'est un détail ! – Oui, c'est un détail, sauf pour ceux qui courent. Non, non, en octobre, vous retrouvez d'abord, je vous disais, une météo sensiblement similaire à celle du mois d'avril, et puis ensuite, en fonction du calendrier, je vous rappelle que c'est un très grand événement qui doit aussi pouvoir s'inscrire dans un calendrier d'événements assez chargés sur la ville de Bordeaux et ses villes périphériques, et qu'avec les autres services, nous avons vu que ce créneau était disponible. – C'est un manque à gagner important, il y avait des investissements, j'imagine, financiers par rapport à l'organisation de tout ça, vous perdez de l'argent sur le coup, les organisateurs ? – Alors, si ça avait été une annulation, effectivement, vous avez d'énormes sommes qui sont engagées au préalable, avant même que la course… – Un marathon comme celui de Bordeaux, ça coûte combien ? Je ne me rends pas compte. – Ah, vous êtes dans l'ordre de plusieurs millions d'euros. – Oui. – Oui. – Engagé. – Engagé. Non, non, au total. – Au total. – Au total, considérez que vous avez, sur des frais, vous avez environ au moins 30% d'engagés deux mois avant la date des frais de marketing, vous avez des précommandes de matériel, vous avez tous les frais d'inscription, donc il y a beaucoup de frais qui sont engagés, donc effectivement, la relation de report et non pas d'annulation est un moindre mal, on va dire. – Oui, parce que ça veut dire que si aucune solution n'avait pu être trouvée, potentiellement, le marathon de Bordeaux pouvait être mis en danger ? – Tout à fait. – Tout à fait, alors, vous allez me dire que par rapport à d'autres situations d'entreprises qui aujourd'hui sont en grand péril, vous allez me dire que le marathon, s'il y a lieu, il n'y a pas lieu, on ne pourrait pas parler de catastrophe. Il faut penser à ceux qui vraiment, en ce moment, sont en train de perdre leurs emplois, ou des ceux qui sont en très grande difficulté. néanmoins, effectivement, il y avait deux enjeux, un, majeur, pour maintenir ce marathon, un, c'est pour maintenir cette fête pour tous ceux qui voulaient et qui veulent la faire, et deuxièmement, on pouvait effectivement craindre à la pérennité même du marathon de Bordeaux, qui n'est que dans sa cinquième édition. – Voilà, une annulation comme celle-là pouvait effectivement, si potentiellement elle avait été retenue comme solution, en se disant, bon voilà, c'est trop compliqué à Bordeaux, on arrête. Ça aurait pu être un peu le danger. – Tout à fait, on n'est pas sûr de repartir ensuite en 2020. Donc, ce n'est plus d'actualité, puisque donc, nous maintenons cette grande fête sportive et populaire, donc le 26 octobre, donc je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent courir, déjà, d'une part. – Alors, justement, tiens, une petite précision, puisqu'il y a quelques mois de plus, ne me regardez pas comme ça quand vous parlez de courir, vous m'avez vu une fois, vous ne m'aurez pas deux. Quand on reporte comme ça, justement, un marathon, peut-être que certains ne vont pas pouvoir y participer parce que la date ne correspond pas, est-ce que ça veut dire que potentiellement de nouvelles inscriptions seraient possibles dans ces cas-là ? – Oui, de toute façon, oui. Donc, il y a certaines personnes qui se sont inscrites pour le 27 avril ne pourront pas venir pour le 26 octobre, mais inversement, des personnes qui n'étaient pas disponibles au mois d'avril le seront au mois d'octobre. – Donc, ça veut dire que, comment ça marche ? Vous dites rendez-vous sur le site pour vous… – Exactement. Sur le site, et de toute façon, pour ceux qui étaient déjà inscrits, ils vont recevoir un mail personnalisé, enfin, un deuxième mail, puisqu'ils ont déjà eu un premier mail, donc leur donnant la priorité de réinscription pour le 26 octobre. – Donc, vous reprendre à zéro ? – Oui, mais on va faciliter, on va tout faire, on va prendre tout petit peu de temps, on va tout faire pour faciliter la tâche, et que ce soit, d'un point de vue informatique et sur notre plateforme, que ce soit facile de faire le report de réinscription. – D'accord. Donc, finalement, le marathon de Bordeaux est sauvé. Est-ce que ça restera malgré tout un marathon de nuit, aussi bien pour cette édition que pour celle d'après ? C'est le leitmotif. – Le 26 octobre, nous restons sur une version nocturne. Nous sommes le marathon en France nocturne, et on offre des sensations qui sont très particulières, que vous pouvez donc venir vivre vous-même. – C'est que, mine de rien, il insiste, il m'a eu pour les 10 km de Bordeaux, il pense m'en voir pour le marathon. Non, sincèrement. – Alors, 10 km d'équipe, organisé par le Stade Bordelais, donc le 11 novembre, mais effectivement, je confirme, vous avoir invité, et vous avez terminé. Vous avez participé et terminé, et je vous félicite. – Je vous en remercie, mais pour le marathon, vous ne m'aurez pas. – Alors, pour le marathon, vous avez une formule, je le dis, il y a la formule aussi du marathon-rôlé. – Le marathon-rôlé, je vais faire ça avec Marie-Husson et Franck. – Ça se fera quatre, et c'est vraiment, non, plus sérieusement, c'est vraiment une formule qui est très attractive. – Alors, attendez, un marathon divisé par quatre, c'est quoi, c'est 10 km aussi à peu près ? – Non, alors c'est divisé en quatre parties, mais qui ne sont pas égales. – Alors, je fais la plus courte. – Première partie, effectivement, vous voyez, c'est ouvert à chacun. – Ah, mais c'est bien ça. – Et il y a deux parties d'environ 10-11 km. – C'est Franck qui commence. – Alors, je vois bien Franck, là, sur les 17 km, parce qu'il a déjà participé au marathon du Médoc, donc il sait gérer l'effort. Moi, à 6 km… – Ça dépend des ravitaillements. – Oui, alors, effectivement, vous nous confirmez quand même que le ravitaillement, bien que ce soit le marathon de Bordeaux, se fait à l'Eau Claire. – Exactement. – Alors, c'est là qu'est le problème. – Le problème du Médoc, le ravitaillement à Bordeaux se fait en eau. – Voilà, c'est là qu'est le problème pour Franck. C'est qu'il aime bien le marathon du Médoc parce que Médoc. – Parce que Médoc. – Voilà. – Mais on va sans connaître. Ah mais tiens, c'est une bonne idée, ça. – Marathon, non, marathon relais à 4, c'est vraiment ouvert entre amis, entre collègues, en famille. Et c'est ouvert même à des coureurs non aguerris. Et c'est vraiment très sympa, sachant qu'il y a une formule que nous proposons, c'est que de franchir la ligne d'arrivée à 4, puisqu'à 600 mètres avant la ligne d'arrivée, vous avez ce qu'on appelle un point de rassemblement. Les trois premiers coureurs peuvent rejoindre le quatrième et ils franchisent comme tous, comme des grands champions, cette ligne d'arrivée à 4. – En levant la barre, bien évidemment. – Il faut faire ça, les gars. – Donc 26 octobre. – D'accord. – J'avais dit qu'il ne mourrait pas, mais il va m'avoir. Il va m'avoir, c'est terrible. – C'est la date d'anniversaire de la création de la société de Rimach en plus. – Alors, Franck et Pierre voulaient vous remercier d'avoir reporté ce marathon spécifiquement pour fêter les deux ans de Rimach qui auront effectivement deux ans le 26 octobre. Donc ce sera un magnifique anniversaire. – Et nous, ça sera les cinq ans. Le marathon de Bordeaux fêtera ses cinq ans, donc le 26 octobre. – Voilà. Donc le 26 octobre, messieurs, je suis désolé, mais pour fêter cet anniversaire, vous êtes obligés de courir maintenant. Voilà, il ne fallait pas venir, on vous l'avait dit. Allez, Rimach, et vous le savez, l'appli Made in Bordeaux qui permet aux sportifs et aux sportives amateurs de pouvoir être sur les réseaux sociaux et même à la télé avec un système très simple. Vous avez un portable, vous filmez le match. Dès qu'il y a une action intéressante, hop, vous appuyez sur un bouton, ça revient 15 secondes en arrière et comme ça, ça vous permet automatiquement d'avoir un résumé du match avec les meilleures actions ou les meilleures boulettes aussi, il y en a quelques-unes. Voilà. Et après, tout ça est sur le site, et ça marche. Et c'est aussi de façon hebdomadaire toutes les semaines sur TV7 et grâce à Pierre Husson et à Franck Siasen. Messieurs, nous allons changer un petit peu d'ordre d'arrivée. On va commencer par le basket. Pourquoi ? Parce que le basket est en Gironde, 10 969 licenciés. C'est ce qui nous rapporte une étude, une enquête sud-ouest autour du nombre de licenciés. Donc le basket, 4e sport, l'équitation arrive. En deuxième, il n'y a pas d'équitation dans les matchs. Pas encore. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Allez, on commence par le basket. Qui c'est qui se colle ? Ah, Pierre ! Sur le basket, le basket. Alors le basket, on y va ? Parmi les licenciés, bien sûr, il y a des jeunes. Est-ce que c'est prêt ? Oui, voilà, le basket. Alors là, petite dédicace à Coach Didier, l'un de nos plus fidèles utilisateurs qui dégaine tous les week-ends son smartphone au bord des terrains. Alors on commence par un shoot à 3 points. C'est classique. Et là, on enchaîne au palais des sports que beaucoup connaissent depuis qu'il est rénové. Les JSA. Et là, voilà, c'est Lorient. Malheureusement, ce n'est pas les JSA. Et c'est le slam dunk qui vient enfoncer le panier des JSA-VMB au ralenti. C'est encore plus beau. C'est de la Nationale 1. Vous voyez donc, c'est le mot du jour de Mr. Pierre Husson. C'est le défi, ce n'est pas évident. Alors c'est quoi ça ? C'est le slam dunk. C'est l'expression officielle du dunk. Oui, alors pourquoi slam ? C'est la version officielle. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. On a tendance à le dire quand le dunk est plutôt impressionnant. Par exemple, au concours de dunk en NBA, lors du All-Star Game, on parle de slam dunk contest parce que souvent, quand il enfonce un gros dunk, on se dit, bon, là, on parle de slam dunk. Quand il enfonce un gros dunk. Voilà. Très, très bien. Le rugby avec ses 12 990 licenciés. Là aussi, un sport d'homme. Le rugby qui perd beaucoup d'inscrits, de licenciés. L'équipe de France, plus le problème de trauma lié au sport, fait que le rugby, même ici, ça commence à être un peu en perte de vitesse. Allez, Franck Siasse. Ça gagne bien. Elle va peut-être à nouveau regagner. La Coupe du Monde arrive. Il ne faut jamais désespérer. Jamais, jamais. Comment ? Vous ? Jamais désespérer. D'accord. Donc, attention. Franck Siasse. Et en plus, vient de nous déclarer que l'équipe de France serait champion du monde. D'un rugby. Déjà, si elle sort de sa poule, je serais heureux. Voilà, tout de suite. Allez, le rugby, on y va. Et oui, parce que justement, ils viennent tous, tous ceux que vous verrez en équipe de France, ils viennent du sport amateur. Et là, nous sommes à Sales. C'est en Gironde. Et là, vous voyez, hop, petite valise sur la droite. Il n'a plus qu'à aplatir. C'est juste bien joué. Une petite valise sur la droite. Sales contre Saint-Paul-les-Dax. Et là, nous partons à Marmande. Marmande, là, on est en Fédéral-Une. Et là, regardez bien. Voilà. Le décalage a été fait. Les deux défenseurs arriveront trop tard. C'est du rugby. C'est du rugby masculin. On aura bientôt aussi du rugby féminin. On en a déjà montré ici, d'ailleurs. Et c'est magnifique. Et c'est l'essai de la semaine. C'est l'essai de la semaine aussi. C'est vrai qu'il est pas mal. Allez, le enballe avec ses 18 211. 11 licenciés encore et toujours. C'est Franck Siasen qui aime bien le hand. Ah oui, j'adore le hand. En particulier quand il est bien joué. Et nous avons de magnifiques actions. En particulier la première, dès qu'elle arrivera, elle est à Bruges. Vous voyez bien une belle échange d'équipe de Bruges. Un petit tourniquet. Comment fait-il ? Comment fait-il ? Comment fait-il ? Oui, excellent. C'est magnifique. Aucune chance pour le gardien. C'est Bruges contre Assons-Henad. Nous sommes à Libourne. Et c'est en fait, ce sont les Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux-Bastille de Florac. Ce nom, c'est une union. L'union. Et là, c'est magnifique. Ce qu'en anglais, Pierre appellerait un kung fu. C'est pas en anglais. C'est la terminologie. Il faut appeler ça en anglais. On en voit là. C'est sûr que c'est pas en anglais. Le kung fu. Un kung fu. Très bien. Et puis le foot, 43 899 licenciés. Largement le sport le plus pratiqué en Gironde. Et quand les fans des Girondins, on se rattrape avec le sport amateur et le foot amateur. C'est pas bien ça. Faut pas dire des choses pareilles. Tu sais qu'ils sont dans mon cœur. Tu le sais. Oui, oui. Je le sais bien. Mais enfin, pour l'instant, ils sont un peu dans le monde. Et on sera derrière eux mardi soir. Demain. Demain, demain. Oui, oui. Il va en collier à 19h. Ça nous rappellera les moments de Champions League. On joue le mardi soir. Voilà. Ouf, ça remonte. Allez. Et le foot. Alors, le foot, on commence au Bouska. Alors, voilà. Ça sent le coup de France. Ballard T. À ton avis, tu la vois où ça l'a barre en 30. C'est juste magnifique. C'est un but inscrit par l'US Bouskatez. Dédicace à Chiquidis, l'auteur qui a filmé cette vidéo. Et là, terre de rugby, mais également terre de foot pour Marmande. Pour le but de la semaine de Sud-Ouest. Dégagement. C'est 6 mètres. Petite faille. Et oui, on l'attend. Et là. Et là. Admiré. Admiré. Le pied bloqué. Par-dessus le gardien. On admirera. J'ai fait un petit ralenti. Regardez. La position du gardien. C'est atypique. Oh là. Voilà, oui. Et la personne qui a filmé, NGMZ. NGMZ, d'ailleurs, qui était le but de la semaine dernière. Et donc, ça fait deux week-ends de suite qu'il est mis en avant. Il a l'habitude de sortir son téléphone au bord des terrains de foot amateur. Et il régale tout le monde. Bon, très bien, continuez à nous régaler tous les week-ends grâce à l'appli Rematch que vous pouvez retrouver sur le réseau sociaux également. Cette petite séquence est à revoir. Ainsi donc que sur TV7. Toutes les semaines, donc Rematch, ça c'est fait. Et puis on rappelle, le marathon de Bordeaux, c'est désormais donc le 26 octobre. Merci messieurs. Merci. Merci.